Merci de nous avoir retrouvés. Je suis avec François Méryl, que je ne présente plus, qui est notre président confédéral de la CFE-CGC. Je vais lui laisser la parole pendant un certain temps, un peu une présentation liminaire. Et comme il nous revient en direct de l'Elysée, peut-être qu'il y aura quelques annonces que vous aurez avant tous les autres. Et après, au-delà de ça, on a un petit jeu de questions. Si François n'a pas évoqué tous les sujets, je viendrai à le relancer. On a une petite heure ensemble. François a des contraintes horaires, mais je pense qu'on aura le temps de faire un grand tour du circuit de l'actualité sociale et puis aussi un peu de l'actualité de la CFE-CGC. Merci en tous les cas, François, d'être venu entre deux contraintes imprévues. Merci Sébastien. Je salue tous les collègues d'Orange, tous les militants, tous les militants valeureux, puisque ce n'est pas rien, mine de rien, d'occuper une place comme occupe la CFE-CGC Orange dans l'entreprise. J'imagine qu'on va en parler. Donc, ce sera mon premier mot de féliciter pour leur action toutes les personnes qui, sur le terrain, défendent la marque CFE-CGC. Mais j'y reviendrai après. Et je vais commencer, effectivement, pour le coup, c'est plus que conjoncturel. Je vais commencer par vous faire un petit compte-rendu de la réunion à laquelle je viens de participer. C'est l'occasion. D'une certaine façon, vous serez les premiers à entendre ce compte-rendu. On avait une espèce de sommet social à l'Elysée. Je dis une espèce parce que l'idée que je me fais d'un sommet social est quand même un peu plus large que cette réunion qu'on a eue, qui a duré deux heures et demie. Les huit partenaires sociaux, trois patronaux, trois syndicaux avec le président de la République, le Premier ministre et puis une partie de son gouvernement. Mais c'est une forme qui, désormais, est assez facilement employée par le président de la République pour rentrer en contact direct, ce qu'on sait, il aime bien faire, avec les représentants du monde du travail. Finalement, c'est ça. Alors, il y avait l'ordre du jour. C'était la relance. Comment est-ce que, par ces différentes actions, le gouvernement peut appuyer la relance qui est à nos portes après cette grande crise dont on espère que désormais elle appartient au passé, bien qu'il y ait parfois encore quelques incertitudes et quelques doutes. Donc, le sujet, c'était le plan de relance. Je vais y revenir et quelle est la position des différentes organisations par rapport aux interventions de l'État. C'est le mot. Aux interventions financières, aux interventions structurelles. Il y a un sujet qui n'était pas à l'ordre du jour et qui, pourtant, a été posé de façon extrêmement allusive à travers les enjeux démographiques. C'est évidemment la question de la retraite. Alors, je vais commencer par là pour, d'une certaine façon, régler son compte un peu rapidement à la question. C'est la question, vous savez, comme dans ce dessin déjà très, très ancien, le repas de famille, ils en ont parlé et puis tout le monde s'est un peu écharpé sur le sujet. Le sujet de la retraite, c'est un petit peu ça aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un objet politique. Et moi, j'ai un problème avec les sujets d'ordre social, d'ordre économique qui sont devenus des objets politiques. C'est que, alors que moi, je prétends, je démontre que nous sommes une organisation syndicale entre guillemets qui défend la rationalité des éléments, la capacité à proposer des solutions, à prendre ses responsabilités, eh bien, sur la retraite, tout le monde dit tout et n'importe quoi. Donc, effectivement, ça n'a pas tellement fait exception sur ce coup-là, bien que ça n'était pas fondamentalement à l'ordre du jour. On en a quand même, évidemment, beaucoup parlé puisque le président de la République lui-même, il avait évoqué le sujet dans les médias. Voilà, c'est ça, on pousse un ballon d'essai, et puis après, on regarde un peu comment ça réagit. Ça a été l'occasion pour moi de rappeler la position de la CFE-CGC. De quoi on parle quand on parle de la retraite ? On parle d'un système par répartition qui est l'option fondamentale historique, socialement, comment dire, non pas acceptée par tous, mais qui fait partie du modèle, c'est notre bien précieux à tous, le modèle par répartition dont on connaît la stabilité et la capacité à résister aux crises. Donc, il est toujours remis en question, bien évidemment, ce modèle, parce qu'il est confronté à un certain nombre de défis. Le défi le plus important, celui qui est de premier ordre, c'est le défi démographique. Il porte un nom, ce défi démographique, c'est le baby boom qui est devenu le baby boom. Or, il faut avoir en tête la chose suivante, ce qui n'est jamais rappelé sur les plateaux, là où il y a débat, c'est que l'ensemble des réformes qui ont été faites sur le régime des retraites depuis 1993, la réforme, dite réforme Balladur, il y a eu 5 ou 6 réformes, réforme Fillon, Sarkozy, et puis la dernière, la réforme Touraine, elles ont eu pour effet, pour objet, d'abord, de s'adapter aux vagues démographiques et donc au fait que toujours un nombre plus important de personnes vont se retrouver en retraite par rapport au nombre d'actifs et donc pour s'adapter à ça, il faut adapter la structure financière des régimes, la capacité à accumuler des droits qui ne fait, j'allais dire, en conséquence de ces régimes, de ces différentes réformes, qui ne fait que s'aménuser parce qu'il faut bien le rappeler, l'impact de ces réformes a eu pour effet qu'aujourd'hui, quand on prend sa retraite, aujourd'hui, là, maintenant, en 2021, pour quelqu'un qui va prendre sa retraite au 1er août ou au 1er septembre, eh bien, les conditions dans lesquelles il prend sa retraite, les conditions financières, en premier lieu, sont inférieures à celles qu'elles auraient été il y a 10 ans, il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Les conditions financières, c'est tout simplement le taux de remplacement. Par ailleurs, les conditions d'âge dans lesquelles, aujourd'hui, il prend sa retraite, correspondant à sa catégorie, alors, les conditions d'âge sont aussi plus défavorables dans la mesure où, concrètement, on prend sa retraite, aujourd'hui, plus âgée qu'il y a 10 ans et qu'il y a 20 ans. Donc, tous ces éléments-là, d'une certaine façon, ils étaient prévisibles, ils ont été organisés pour pouvoir faire face aux enjeux dits démographiques, c'est-à-dire la capacité que doit avoir le régime de retraite par répartition à affronter ces différentes vagues démographiques, dont la plus importante, aujourd'hui, dont on doit constater aujourd'hui la montée en puissance de la plus importante qu'on ait connue dans l'immédiate après-guerre. Donc, tout ça est sous contrôle. Moi, je l'ai rappelé, tout ça est sous contrôle. On a dû faire des réformes, parfois difficiles, mais il n'empêche que quand on lit le rapport du Conseil d'orientation des retraites, notamment dans sa synthèse, la première phrase, il nous dit que les trajectoires, on parle de ça, elles sont sous contrôle, elles n'ont pas été impactées, de façon sévère par la crise économique et qu'il n'y a pas lieu de prendre des décisions d'urgence qui viendraient à remettre en question les grands principes qui font fonctionner notre régime de retraite par répartition. Donc, voilà, je termine là-dessus. C'est-à-dire que voilà encore un sujet où la parole de la CFE-CGC, d'une certaine façon, se distingue un peu parce qu'on est tenu entre deux, j'allais dire, deux tendances ce que je considère comme assez idéologique, celle du projet de réforme d'avant la crise, la réforme dite systémique qui nous proposait un système universel par points qui, soi-disant, devait résoudre tous les problèmes et qui, en vérité, quand on le regardait dans le détail, ne résolvait quasiment aucun problème mais par contre, en créait beaucoup d'autres et surtout mettait en danger la structure financière, la structure même de bases de données de l'ensemble de nos systèmes et donc nous faisait basculer dans quelque chose de très précaire et surtout de très incertain. Cette réforme, elle est abandonnée, très clairement, du coup, revient à un autre sujet, c'est le décalage de l'âge de départ en retraite qui, pour beaucoup, effectivement, est un décalage qui n'aura pas beaucoup d'objets puisque l'âge moyen de départ en retraite, aujourd'hui, c'est 62 ans et quelques mois et puis ça change un peu et puis s'agissant des différentes catégories, notamment pour les catégories d'encadrement, notamment pour les cadres, c'est plutôt au-delà de 64 ans, sachant qu'il faut toujours avoir ça en tête, quelqu'un qui liquide sa retraite aujourd'hui, une personne sur deux est sans emploi au moment où il part en retraite. Donc moi, je veux bien qu'on trouve une solution miracle en décalant l'âge de la retraite. Si c'est pour augmenter le nombre de personnes qui seront sans emploi au moment de liquider la retraite, on n'aura pas beaucoup gagné. Donc voilà, j'ai fait peut-être un peu long sur ce sujet, mais c'était pour le purger et pour dire qu'on a toujours ce problème. Nous, à la CFE-CGC, notre marque de fabrique, c'est d'aborder les sujets de façon concrète, de façon rationnelle en se plaçant loin de tous les courants trop politisés ou trop idéologiques et d'une certaine façon d'intervenir en tant que partenaire social pour proposer des solutions parfois pas faciles comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Mais donc, se retrouver comme ça, jeté dans le grand bain des fausses idées, des idées reçues, des mensonges parfois. J'ai entendu sur les radios certains ministres ou députés dire « Ah ben voilà, il n'y aura plus de retraite demain, etc. » Mais tout ça est bidon, totalement faux. C'est une façon d'agiter des éléments totalement irrationnels pour effrayer tout le monde et pour pouvoir placer des arguments politiques en disant « Ah ben voilà, moi j'ai fait la réforme, je ne l'ai pas faite, et donc je suis un réformateur où je n'en suis pas un. » Et ça m'amène à rappeler qu'on a fait l'effort à la CFE-CGC, j'en suis très fier, parce que c'est vrai, j'ai poussé un peu ce mouvement de sortir de ce qu'on appelait la case réformiste, les organisations qui sont censées et qui sont considérées par le pouvoir comme étant celles qui sont toujours dans le sens de la réforme, la réforme bien sûr néolibérale dont on connaît les conséquences. Et ben non, la CFE-CGC s'est placée dans un courant totalement indépendant de cela. On a d'une certaine façon qui fait la reconquête de notre indépendance, notre liberté de ton et d'action. Et moi, je trouve que, là encore, sur la question de la retraite, où il y a eu ce conflit il y a 18 mois, dans lequel on a pris toute notre part, toute notre position, on a fait basculer l'opinion et la majorité syndicale contre le système, la réforme systémique. Et on a aujourd'hui notre expression et je la crois finalement assez originale et assez suivie parce qu'elle nous ressemble bien. Sur la question, je continue, Sébastien. Sans problème puisqu'on a plein de sujets et je vois que tu es bien lancé. Voilà. Un autre sujet qui a été assez peu évoqué mais qui finalement est assez substantiel avec la réforme, pardon, la relance économique, c'est la question de l'assurance chômage. Bon, là encore, j'ai été amené à rappeler notre position radicalement contre cette réforme dans son esprit. C'est une réforme dont l'esprit est de dire que quand quelqu'un est au chômage, finalement, il n'est pas motivé pour retrouver un travail au motif qu'il est indemnisé ou qu'il le saurait trop. Donc ça, c'est purement scandaleux tout simplement parce qu'il est démontré que c'est faux. Il y a des études, que ce soit des études d'UNENI, que ce soit des études par des gens de l'OFCE qui se sont fait une spécialité de travailler sur les régimes, les différents systèmes d'assurance chômage en Europe qui montrent qui montrent que l'aléa moral, c'est-à-dire la capacité qu'a quelqu'un à se faufiler dans les interstices d'un dispositif social et en profiter, en faire des abus, eh bien, en fait, il est relativement faible dans le système français. Donc les gens qui sont au chômage aujourd'hui, dans leur immense majorité, ce sont des gens qui cherchent vraiment un travail. Et quand on voit qu'aujourd'hui, après qu'on a gagné notre recours en Conseil d'État sur le calcul du salaire journalier de référence, parce que ce que nous proposait le ministère n'était absolument pas correct, était totalement inefficace pour lutter sur un vrai phénomène pour le coup, qui est le phénomène de la permettance, la multiplication des contrats courts et très courts qui font que les employeurs profitent justement pour le coup. Et ce sont les employeurs qui en profitent. Certains salariés, on pourra considérer qu'ils en profitent aussi, mais c'est quand même les employeurs qui rédigent les contrats, profitent de ce système. Ça coûte entre 2 et 3 milliards à l'assurance chômage. Effectivement, c'est quelque chose pour lequel il faut trouver des solutions et pour lesquelles la solution du gouvernement, en tout cas, c'est ce qu'on juge, n'est pas bonne. Mais le scandale absolu, c'est la mesure de dégressivité. De quoi on parle ? C'est la seule mesure qui en fait prend place concrètement de façon réelle de tous les ensembles de la réforme. Il ne reste que ça, la mesure de dégressivité des allocations pour les gens qui avaient une rémunération au-delà de 2,3 fois le SMIG ou 2,6 fois le SMIG quand ils étaient en activité. Alors que finalement, on va taper sur des gens qui vont se retrouver, moi, je vous donne en gros l'échelle des personnes. On les connaît qualitativement. Ce sont des cadres. Ils ont 50 ans. Ils avaient des responsabilités importantes. Tiens, peut-être, chez Orange, ils étaient directeurs informatiques, responsables du marketing. Ils étaient dans l'industrie, chefs de services de fabrication. Ils sont partis à l'occasion d'un plan social ou alors c'est un licenciement qui, pour une partie importante, est contraint. Ils se retrouvent au chômage et ils vont devoir travailler à rechercher un travail, retravailler une requalification dans un contexte extrêmement précaire, psychologiquement parlant parce que quand on se retrouve dans ces conditions-là, souvent, on n'est pas mobile. On a des engagements financiers par ailleurs et on vit sous la menace permanente d'avoir son allocation chômage qui va baisser de 17 % à la fin du mois. Vous imaginez un petit peu l'angoisse pour des gens dont les statistiques nous apprennent que pour retrouver un emploi à peu près du même niveau de qualification et de rémunération, il faut plus de 400 jours. Ce sont les statistiques et chacun qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui s'est retrouvé dans cette situation-là sait que c'est très, très difficile. Donc, au motif, là encore, qu'il y en aurait qui profiteraient du système, moi, j'en connais qui profitent du système, ce sont plutôt des employeurs, mais bon, peu importe, c'est la punition collective, eh bien, on fait peser sur la catégorie qui se trouve être la catégorie qui finance la solidarité du régime. Aujourd'hui, dans les 35 milliards du budget annuel d'allocations qui sont versées par Pôle emploi, il y a 10 milliards qui sont au titre de la solidarité prélevée sur les salaires qui sont les moins exposés, on va dire, au risque chômage, les membres de l'encadrement, et qui vont, via la solidarité intercatégorielle, et qui vont verser des allocations aux gens qui sont le plus éloignés de l'emploi. Donc, moi, je ne critique pas ce système, je le crois très juste et très efficace sur le plan social, simplement, je trouve particulièrement inadmissible que les personnes qui, justement, favorisent, sont la ressource de cette solidarité intercatégorielle, eh bien, ce sont sur eux qu'on tape une fois de plus pour faire soi-disant des économies, alors que, par ailleurs, les grosses dépenses, les gros budgets de dépenses sur le régime d'assurance chômage, ils sont bien ailleurs, c'est la permittance, c'est les engagements que l'État fait peser sur le régime pour financer sa politique de l'emploi, pour financer le fonctionnement de Pôle emploi, c'est tout un tas de sujets pour lesquels, malheureusement, les personnes privées d'emploi qui sont qualifiées n'y sont pour rien. Un dernier point sur la formation professionnelle, qui est un sujet qui a été beaucoup évoqué, qui a été, pour moi, l'occasion de rappeler que nous sommes un peu, là encore, j'allais dire, en marge du concert des syndicats sur la question de la formation professionnelle, on est sur une tendance depuis 20 ans d'individualisation des droits via la montée en puissance du CPF, alors que, par ailleurs, nous, on considère que l'efficacité économique, elle se développe vraiment quand la formation professionnelle, la requalification, elle se fait dans l'entreprise. Il y a des gens qui sont plus ou moins éloignés de l'emploi, il y a des gens qui sont privés d'emploi actuellement. Nous, on sait, par expérience, parce que c'est aussi notre métier dans les entreprises, de le savoir, de le constater et de l'encadrer, que la qualification, la requalification, ce qu'on appelle par ailleurs en langage RH l'employabilité, eh bien, tout ça se fait dans l'entreprise et donc que c'est dans l'entreprise qu'il faut développer les moyens et notamment les moyens de structure et les moyens financiers pour pouvoir agir de façon efficace pour l'emploi par la requalification des gens à travers la formation professionnelle. un mot peut-être sur la question qui, pour le coup, était l'ordre du jour de la Réunion, c'est-à-dire la relance. Bon, on a constaté tous ensemble que le dispositif de chômage partiel, lourdement financé par l'argent public et pour un tiers par l'UNEDIC, il faut quand même s'en souvenir, et qui est allé aux entreprises de façon très, très large, avait, d'une certaine façon, rempli son office. Ça, c'est vrai. Il faut en donner acte à la décision politique qui a été prise de ce recours massif au chômage partiel que ça a eu un impact positif, un impact économique positif au sens où, aujourd'hui, les entreprises, pour beaucoup, n'ont pas licencié comme elles auraient pu être contraintes à le faire s'il n'y avait pas eu le chômage partiel et donc, elles se retrouvent en situation, aujourd'hui, de pouvoir redémarrer leurs activités, de pouvoir répondre aux demandes de marché en ayant conservé leurs compétences en interne. Par ailleurs, les dispositifs d'APLD, donc, d'accord de chômage longue durée, je ne pense pas que vous en ayez un dans l'entreprise, mais il est vrai que vous avez été, je pense, assez peu touchés par la sous-activité liée au Covid, mais on va peut-être en parler tout à l'heure. Ça fait partie, je crois, des questions qui sont assez centrales et dont on peut débattre. Mais c'est vrai que ce dispositif de chômage partiel, donc lourdement financé par la collectivité, a été, je crois, on peut le dire, un succès. C'était une décision politique forte, nous, on l'a accompagnée et maintenant, il s'agit de travailler sur des dispositifs dits de relance qui seraient plus ciblés. C'est là qu'on a peut-être un point, non pas forcément de désaccord, mais un point de débat avec le gouvernement. Moi, je considère, je l'ai redit, que les aides, notamment les aides publiques, pour être efficaces, elles doivent être ciblées sur des entreprises qui en ont vraiment besoin. Le gouvernement, quand il ouvre sa bourse, il a un peu tendance à arroser tout le monde et c'est un peu toujours les mêmes qui en profitent. Moi, j'ai en mémoire que Bruno Le Maire nous avait dit l'année dernière, au mois d'avril, sur un ton martial, les entreprises multinationales du CAC 40 qui toucheront les aides du chômage partiel ne devront pas distribuer de dividendes. J'ai l'impression que les dirigeants de ces entreprises-là, ils ont vite oublié ce que leur avait dit Bruno Le Maire. Ils ont vite empoché les aides du chômage partiel. J'ai en tête que 60 % des entreprises multinationales du CAC 40 ont touché les aides du chômage partiel. 60 %, c'est quand même pas rien. Et dans ces 60 %-là, il y en a 80 % qui ont distribué des dividendes et pour certaines qui n'ont pas baissé l'intensité des dividendes qu'ils ont versés. Donc moi, je n'ai pas envie d'aller dans la polémique là-dedans. Simplement, je constate que, comme toujours, on va chercher, j'en parlais tout à l'heure, s'agissant de l'assurance chômage, on va chercher et stigmatiser le petit fraudeur et ça n'est pas bien. Moi, je ne veux défendre personne. Mais par ailleurs, il y a quand même des effets d'aubaine extrêmement importants quand l'État ouvre la bourse et développe des aides publiques vis-à-vis des entreprises, quand je l'ai encore redit et quand c'est nécessaire. Mais il y en a beaucoup qui en profitent et qui ne renvoient jamais l'ascenseur. Il y a beaucoup d'effets d'aubaine sur les primes à l'embauche. C'est totalement inefficace. Il y a beaucoup d'effets d'aubaine sur beaucoup de sujets. Donc notre demande, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais notre position à la CFE-CGSL est de dire écoutez, les aides, c'est très bien mais il faut qu'elles soient conditionnées. Il faut qu'elles soient conditionnées. Ce n'est quand même pas normal de donner des aides à des entreprises qui, par exemple, en termes de sous-traitance, vont faire appel à de la sous-traitance à l'étranger ou à des travailleurs détachés comme c'est le cas dans la construction. Là, on a un vrai problème. Donc vous voyez, il y a tout un tas de sujets. Il y a des sujets sur l'industrie, etc. Disons que l'ingénierie, l'intelligence des différents dispositifs, la sophistication n'est pas suffisante pour pouvoir se garantir des effets d'aubaine et des effets entre guillemets de fraude de certaines entreprises pas trop vertueuses qui profitent des aides et qui ne renvoient pas à l'ascenseur. Un dernier point, c'est la question de la recherche. La question de la recherche, elle est fondamentale dans la relance. Ça se sait peu mais la France est un des très mauvais élèves de l'Europe. Il y a des objectifs au niveau européen qui sont d'avoir 3 % d'investissement dans la recherche, 3 % du PIB. La France est à 2,3 %. 2,3 %, ça n'a l'air de rien mais c'est énorme en termes de décrochage et ça s'incarne dans des histoires que tout le monde connaît. Ce sont des gens qui font des études. Ça peut être le voisin, le fils du voisin, le cousin, l'oncle, la tante, peu importe, que l'on connaît qui a fait des études de haut niveau. Ça peut être des écoles d'ingénieurs, le master 2, qui fait de la recherche, qui a fait pour certains un doctorat et qui, au moment de choisir une carrière, de s'investir personnellement et professionnellement dans une carrière en recherche, en France, il n'y a pas de place, il n'y a pas de poste. Donc, la personne, c'est la fameuse fuite des cerveaux. Moi, je ne crains pas trop pour tout vous dire la fuite des cerveaux entre la fuite des PDG. j'observe que les patrons français ne sont pas très demandés à l'étranger. On a plus besoin de nos footballeurs que de nos patrons. Je ne sais pas, ça pose un certain nombre de questions, je n'ai pas la réponse. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que nos cerveaux, on a en France des formations de très haut niveau, des formations académiques, des doctorats, etc. Et que, bien en fait, ces gens-là, ils ne trouvent pas de boulot en France parce qu'il n'y a pas de budget parce que les directeurs de laboratoires, ils passent 80% de leur temps, non pas à la paillasse à faire des manips ou sur leur ordinateur à faire des simulations, ils passent leur temps à chercher de l'argent parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas de budget, parce que par la réduction des cours, on a comprimé tous les budgets. Et donc, nos esprits les plus brillants, ils vont faire leur recherche, leur postdoc aux Etats-Unis, en Asie, pourquoi pas, en Angleterre, etc. Mais en France, il n'y a pas de place pour eux. Donc, moi, je veux bien qu'on me raconte toutes les belles histoires sur la relance, mais la relance, c'est l'investissement dans la recherche. Il n'y a pas de recherche. De toute façon, il n'y aura pas de développement en France. On en reparlera peut-être. Il y a cette fameuse affaire de Nokia. Je prends cet exemple parmi tant d'autres de la fermeture par Nokia de son usine de la Union qui travaille sur la 5G, un sujet que vous connaissez bien. J'ai échangé un peu avec Sébastien sur le sujet. Sur lequel, nous, là encore, on a des solutions. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre des compétences parce que les gens, une fois qu'ils auront quitté, quand on est au haut niveau, vous savez, on arrête de s'entraîner pendant une semaine. Après, il faut 6 mois d'entraînement pour retrouver le haut niveau. C'est comme ça dans le sport de haut niveau. Dans la recherche, c'est pareil. La recherche, c'est le haut niveau. Une fois qu'on l'a perdu, on a énormément de mal à le retrouver. Voilà un sujet sur lequel je trouve, moi, personnellement, que le gouvernement n'est pas à la hauteur des enjeux et donc j'ai eu l'occasion de le rappeler. Et pour finir, la question de la vaccination, et j'en aurais terminé sur mon compte-rendu, la question de la vaccination, elle a été mise en débat. Et moi, j'ai rappelé la ligne. La ligne à laquelle je me tiens de façon très scrupuleuse depuis le début, c'est de ne pas commenter ni critiquer les décisions que prend le gouvernement en matière sanitaire. On ne manque pas d'experts en matière sanitaire. Chaque jour, on en a trouvé un nouveau. Génération spontanée d'experts, de virologues, d'infectiologues, etc. Donc, c'est déjà pas si simple de prendre des décisions sur le sujet. On est quand même dans une situation dite de l'état d'urgence sanitaire. Donc, ma ligne, c'est de ne pas commenter, de ne pas critiquer les décisions que prend l'État en matière sanitaire. Et donc, s'agissant de la vaccination, comme bien sûr, la vaccination aujourd'hui est d'un ordre du jour, nous, on s'est associés pour faire la promotion de la vaccination, pour proposer des pistes et des solutions en fonction de notre propre expérience pour la vaccination en milieu professionnel, dans les services de santé. Mais s'agissant dite de l'obligation qui serait faite à telle ou telle partie, eh bien, on attend que l'État prend une position et s'il prend une position pour ou contre, eh bien, nous, bien sûr, on la soutiendra. Voilà, je voulais le rappeler par souci d'information et aussi de cohérence. Maintenant, pour sortir et faire la transition avec l'échange qu'on a avec vous et avec Sébastien, puisqu'il est porteur d'un certain nombre de questions, peut-être rappeler le point clé. Vous voyez tout ce que je vous dis, là, heureusement qu'il y a le prompteur sur l'écran, comme quoi on parle toujours plus longuement que ce qu'on a l'impression de faire. Il y a un point de liaison entre les positions que défend la CFE-CGC au niveau national interprofessionnel, les positions que je défends, moi, pour la Confédération, pour l'ensemble de ses militants et de ses adhérents, et l'action que chacun a dans sa section syndicale, eh bien, c'est la représentativité, c'est l'audience au niveau national interprofessionnel. Vous savez, ce fameux cycle de 4 ans, 2012-2016, 2016-2020, dont on a, année complète, dont on a eu les résultats au mois de mai, là, il y a 6 semaines maintenant, et qui a positionné la CFE-CGC pour la deuxième fois, c'est-à-dire sur un cycle de 8 ans, comme étant l'organisation qui a le plus progressé. Et croyez-moi, c'est un résultat, et de toute façon, vous allez me croire, puisque les élections, vous connaissez, qui a une progression constante comme ça pendant tant d'années, eh bien, c'est la marque de quelque chose. Il se passe quelque chose à la CFE-CGC. Notre organisation qui, par exemple, dans le dernier cycle, est la seule organisation qui ne perd pas de voix, puisqu'il y a eu une baisse de la fréquentation des urnes, il y a eu une baisse de la participation, et donc tous les syndicats ont perdu des voix, sauf la CFE-CGC. On a gagné 80 000 voix dans le précédent cycle, on gagne encore 40 000 voix, et quand on raisonne en pourcentage, on a une progression continue de l'ordre de 15 % en progression intrinsèque chaque cycle de 4 ans. Donc, il se passe quelque chose à la CFE-CGC. Ce n'est pas pour rien que notre organisation progresse mieux que les autres dans un panel quand même assez concurrentiel. Et moi, je vais vous donner la raison. Bien sûr, c'est parce qu'on a les meilleurs militants, les militants les mieux formés partout, et y compris chez Orange. Et je peux en témoigner. Et aussi parce qu'on est porteur d'une valeur, une valeur, je le crois, assez fondamentale. Là encore, la CFE-CGC est la seule organisation syndicale qui n'est pas scissionniste et qui n'est pas attachée à un courant idéologique, au sens politique du terme. Notre organisation prend naissance en tant que confédération en 1944 et s'incarne dans la création de la GIRC. Vous savez, ce régime complémentaire, à l'époque, ça n'est que pour les cadres, et puis après, ce sera étendu en termes de modèle pour l'ensemble des populations, mais la GIRC, c'est cette volonté affirmée pour une organisation qui représente l'encadrement, de contribuer, justement, à l'élaboration et à la solidification du modèle social. C'est quelque chose qui fait référence à ce que je disais tout à l'heure sur la solidarité intercatégorielle qui est nécessaire à rendre stable les différents édifices sociaux dont, bien sûr, le principe est un principe de solidarité, est un principe de répartition qui soit intercatégorielle ou intergénérationnelle. Tout ça ne marche et ne fonctionne bien que dès l'instant qu'on a les idées claires sur le moteur du principe. Et ce moteur-là, qui est le moteur du progrès social ? Qui est le moteur de cette stabilité ? Eh bien, je vous l'ai dit, ce sont les catégories de l'encadrement qui sont le plus contributrices à la solidarité intercatégorielle. Et par ailleurs, notre syndicalisme défend le principe de la nécessité de s'engager dans la vie pour faire sa carrière soi-même, c'est une autre façon de voir l'ascenseur social, la volonté d'avancer pour soi, de s'investir, de prendre des responsabilités, qui est de faire des diplômes, de faire des études, d'avoir des diplômes, qui est de ne pas en avoir, mais de vouloir s'investir dans son environnement professionnel et donc à ce titre d'être une personnalité entre guillemets remarquable entre toutes. C'est, je crois, le cas de chacun, cette volonté d'être une individualité qui crée, génère un parcours professionnel dans lequel il prend des responsabilités. Notre organisation défend cela sur des critères, je crois, très rationnels. Quelqu'un qui s'engage et qui, par son progrès personnel, fait progresser le groupe, tout ça doit être reconnu, tout ça doit être mis en valeur et il n'y a qu'une seule organisation, à mon sens, qui le fait de façon aussi claire, aussi correcte, qui pose dans les différents débats de société des éléments rationnels qui posent un certain nombre de propositions et qui est ferme sur les prix, qui ne se laissent pas faire, qui ne se laissent pas embarquer dans les débats idéologiques sans fin, qui dit, attendez, il y a un problème, vous nous dites qu'il y a un problème et moi, je voudrais d'abord vérifier si ce n'est pas vous qui créez le problème. C'est le cas, c'est le sujet sur les retraites. Maintenant, il y a un vrai problème, c'est le cas, par exemple, de la permettance sur un chômage. Il y a un vrai problème, votre solution n'est pas la bonne. Nous, on en a une. Si vous voulez, on l'examine ensemble, si vous ne voulez pas la retenir, effectivement, on va avoir un sujet, un sujet de débat entre nous, mais nous, on ne va pas lâcher l'affaire parce qu'on considère que dans une société devenue un peu difficile à lire, une société finalement un peu irrationnelle, il faut rassurer les gens, il faut leur donner confiance, leur donner confiance pour eux, pour le groupe auquel ils sont intégrés, que ce soit familial, collectif, le collectif de travail, il faut restaurer cette confiance parce qu'il n'y a pas de progrès sans confiance. Voilà, j'en ai terminé pour cette longue introduction et puis Sébastien, allons-y, avançons. Ben écoute, merci, merci François. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de dissonance et on y reviendra sur la question des dissonances au cours de l'après-midi, mais vous voyez qu'il n'y a pas de dissonance finalement entre une confédération qui représente une multiplicité d'entreprises, une multiplicité d'activités dans le pays et la façon dont nous, on voit les choses chez Orange. Donc, c'est évidemment toujours plaisant de voir que finalement, nous vivons dans une forme d'harmonie entre le sommet et la base et c'est extrêmement rassurant. peut-être, en fait, on va revenir sur des sujets qui sont peut-être plus inhérents à la crise sociale, enfin, la crise sanitaire, pardon, puisque c'est la crise sociale, même si la crise sociale, il pourrait y avoir, mais au-delà de ça, quelques points de rebond pour un peu illustrer ton propos. sur la question du chômage. Alors, évidemment, nous, on n'est pas très concernés, on n'a pas de plans sociaux, on n'a pas ce type de choses, on a une décroissance très forte des activités, on a, bien sûr, une sous-traitance qui est massive et puis nous, ce qu'on dit, c'est que la meilleure façon de réduire le chômage, ce serait d'éviter les délocalisations. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais la Confédération et la CFE-CGC Orange et puis quelques autres organisations de la CFE-CGC, on a porté le débat de la préservation de l'emploi sur la question en contrepartie des licences 5G. Le Conseil d'État a tourné autour du pot pour finalement dire que les organisations syndicales n'étaient pas légitimes à défendre dans la question de l'emploi, ce qui nous a quand même fait un peu bondir. Et donc finalement, les dernières discussions font que nous allons sans doute saisir le BIT, donc le Bureau international du travail, pour dire quand même que si la justice française commence à dire que les organisations syndicales ne sont pas légitimes et ne sont pas fondées à agir pour protéger l'emploi, c'est qu'on a quand même un petit souci, on a un non-respect de nos traités internationaux sur la représentation sociale. Donc ça, ça fait partie des sujets qui sont à l'étude, mais j'en profite pour informer François en temps réel. Donc voilà, la question des retraites, j'y reviendrai puisque vous savez que sur l'argir-Clarco, il faut se battre en ce moment un peu dans la maison pour récupérer nos points. Et puis la question de la co-construction qui est présentée par François comme étant le fait qu'on soit force de proposition et qu'on étudie nos propositions, c'est dans les gènes de la maison. Donc je vais revenir plus sur des sujets qui ont été l'objet de vos questions, un sujet sur lequel François s'exprime d'habitude beaucoup et qui n'a pas fait aujourd'hui le télétravail. Donc je sais que François a une vision très acérée de la question du télétravail. C'est un des premiers sujets que la crise sanitaire a mis en relief. Et donc évidemment, je vais l'interroger sur ce premier sujet. Et puis je reviendrai sur d'autres aspects que la crise sanitaire a mis en évidence et notamment en particulier sur les actions syndicales, les actions de représentation. Mais d'abord, le télétravail révélé, télétravail forcé, télétravail de demain. Est-ce qu'on aura un accord national interprofessionnel, un ANI ? Voilà, enfin, des tas de sujets sur lesquels François est en général l'habitude très à l'aise sur les chaînes de télévision. Oui, bien sûr, c'est aussi un sujet, alors je ne l'ai pas abordé parce qu'on ne l'a pas abordé ce matin dans notre réunion, mais c'est quand même un sujet, c'est le sujet clé du moment. Alors, tu vois, tu dis le télétravail forcé. Moi, j'aime bien effectivement ce terme. J'en emploie souvent un autre, c'est la continuation de l'activité à domicile. Peut-être pour commencer, bien cadrer les sujets, quelques chiffres, parce qu'on peut objectiver les choses sur la question du télétravail. D'abord, la loi. La loi nous dit que le télétravail, au sens propre, est soumis à la double acceptation. Acceptation de l'employeur, acceptation du salarié. C'est un outil, le télétravail, historiquement, on va dire, avant la crise, qui est mis à la disposition et dans l'entreprise et du salarié pour travailler dans des conditions, entre guillemets, là encore, optimisées, et qu'il appartient à la décision conjointe des deux personnes concernées par le lien contractuel de trouver dans le cadre d'un accord collectif le meilleur moyen pour mettre en place cet outil. Ce qu'on a connu depuis le 16 mars 2020 n'est pas du télétravail. c'est effectivement de la continuité de l'activité à domicile, c'est du télétravail français et ça n'a strictement rien à voir. Et donc, il faut faire attention, vous savez, vous connaissez tous cette fameuse formule de Camus, à mal nommer les choses, on augmente au malheur du monde. Et donc, c'est un peu le problème qu'on a eu, c'est qu'on a tout de suite parlé de télétravail. Moi, j'entendais la ministre nous dire, nous parler de postes 100% télétravaillables, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Dès l'instant qu'on aurait un ordinateur question tout un tas d'autres choses. Mais tout le monde a un ordinateur devant lui, absolument tout le monde. Donc, ça veut dire quoi ? À la limite, même quelqu'un qui conduit une centrale nucléaire, dès l'instant qu'on aurait mis en place les moyens nécessaires à le relier de façon télématique aux différents organes de commande, pourquoi on ne le foutrait pas en télétravail ? Ça n'a strictement qu'un sens que de qualifier comme ça tout d'un coup le contenu d'un poste de travail à la simple relation que l'on entretient avec son écran. Donc ça, c'est pour poser un peu le contexte. Maintenant, j'objective ce que doit être le rôle d'un syndicat dans cette affaire parce que que nous ont appris les sondages ? Et là, pour le coup, on a un problème. On a un problème parce que quand on fait des sondages qualitatifs et certaines organisations internes à la CFE, CGC ont fait des sondages, je pense que vous en avez peut-être fait aussi au niveau de Orange, on a un problème parce qu'on a une courbe de gosse. Vous connaissez la courbe de gosse. D'un côté, il y a des gens qui disent ah là là, j'ai trop souffert pendant le télétravail, j'ai déprimé, vivement que ça s'arrête et de l'autre côté, il y en a qui vous disent ah ben j'ai découvert une organisation du travail qui me va bien parce que moi, j'en ai marre de faire deux heures et demie de transport tous les jours et finalement, tout ça, tout va bien. Premier problème, il faut arriver dans une revendication unique, finalement, cohérente, à représenter donc des éléments d'appréciation qui sont extraordinairement variables sur le panel des salariés et il faut les prendre en compte, il faut respecter les points de vue. Ensuite, il faut prendre en compte un autre chiffre qui est celui de l'augmentation de la productivité. La productivité, ça se confirme, ça s'affine, c'est-à-dire le temps qu'on passe au travail quand on est en activité à domicile, elle augmente en gros de 20 à 23%, 20 à 25%, c'est l'ordre de grandeur. Quelle est cette valeur ? D'où sort-elle ? Eh bien, c'est la pause déjeuner au lieu de s'arrêter une heure et demie, c'est 20 minutes de pause. Souvent, on prend le sandwich devant l'ordinateur quand on n'est pas justement dans un cadre contractuel. actualisé, mis en oeuvre de façon sécurisée pour pouvoir pratiquer un vrai télétravail, eh bien, en fait, d'une certaine façon, on travaille plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est qu'un certain nombre de choses qui sont substantielles aux échanges et, j'allais dire, à la contingence du collectif de travail disparaissent. C'est tout ce qui est un peu non matérialisé. Ces petits échanges, etc., dont les sociologues pourront dans les années à venir faire tout un tas de travaux très sérieux, étudier, quantifier, qualifier la productivité qui naît de ces interactions. Donc, tout ça, il faut l'intégrer et il faut travailler, puisque c'est le sujet désormais dans l'entreprise, à construire des accords qui feront que, aux deux bornes de ma fameuse cloche de gauche, les gens, ils trouveront quelque chose qui les représente et qui les défend. et que, par ailleurs, c'est aussi le travail du syndicaliste de prévenir l'ensemble du collectif du travail sur les risques qu'il y a à s'enfoncer dans une évolution d'une société dont on perdrait la maîtrise. Et je termine là-dessus sur la question du télétravail. Le problème que l'on a, c'est que, quand on n'aura plus réduit la relation de travail à des relations dématérialisées, quand il n'y aura plus, finalement, de lieux de travail concrètement matérialisés, qu'est-ce qui empêchera les employeurs de considérer à tout moment que, finalement, la prestation qui lui est donnée, la prestation de quelqu'un qui est salarié au moment où on s'engage dans ce processus d'évolution qui est quand même assez radical et dont on ne sait pas s'il sera pour partie réversible, eh bien, au moment où on a pu réduire, finalement, toute la prestation du salarié à quelque chose qui est totalement dématérialisé dans les échanges, il y a peut-être moyen d'envisager une autre nature de collaboration de travail. Ça peut être une autre nature contractuelle, ça peut être une autre nature géographique, ça peut être une autre nature avec, dans un autre pays, d'autres personnes, pourquoi pas ? Quand je dis ça, je n'appelle pas l'orage, simplement, je fais mon travail, je fais mon devoir de syndicaliste, d'avertir et d'encadrer sur ce qui peut être une dérive dont on n'aurait pas maîtrisé suffisamment tôt les conséquences. Tout ça pour dire qu'il faut faire la part des choses entre, pour répondre assez précisément à la question de Sébastien, nous avons fait au mois de décembre un accord national interprofessionnel sur le... Alors, ça s'appelle télétravail, mais on a été extrêmement attentifs à prêter attention à parler justement des circonstances exceptionnelles dans cet accord-là et nous, nous avons envoyé ce conseil à tout le monde de faire attention, d'être extraordinairement prudent à ne pas négocier des accords qui perdureraient et qui auraient été des accords d'adaptation à la situation actuelle qui est une situation de fait extrêmement dégradée. C'est une situation d'urgence, c'est une situation dans laquelle le télétravail est forcé et donc dans laquelle on a du mal à y voir clair sur les éléments à faire ressortir pour pouvoir justement contrôler les évolutions de ce qui est en train de devenir, c'est vrai, un phénomène de société et le rôle d'un syndicat, d'un syndicat responsable, c'est d'essayer d'agir quand on constate cette évolution-là de façon à ne pas s'engager dans des voies qui sont des voies nocives pour les salariés, pour l'emploi, pour leurs compétences, pour leurs conditions de travail, voilà tout le travail qui est à faire et pour tout dire, il est, en tout cas nous, on en a fait la demande mais ce n'est pas l'ordre du jour aujourd'hui, il faudra qu'on se revoie avec les parties patronales pour renégocier un accord national interprofessionnel mais pour le coup, pour négocier quelque chose qui tire le parti non pas de ce qu'a été la situation de crise mais qu'a été la situation de l'après-crise et les différentes évolutions qu'on a pu constater. Merci François pour cet éclairage sur le télétravail mais qui renvoie évidemment à un autre sujet de préoccupation qui est finalement le dialogue social dans une période dans une période de crise sanitaire. Finalement, on peut avoir ou on a le sentiment et en tous les cas, c'est chez nous, c'est le cas chez nous à Orange, on a un peu l'impression que la crise sanitaire a été l'occasion pour la direction de l'entreprise de faire l'impasse en fait sur une forme de dialogue social à la fois parce que les organisations syndicales ne s'étaient pas préparées ou n'étaient pas organisées pour rentrer en contact avec les personnels et finalement les représenter puisque tout le monde, enfin une grande partie de nos personnels étaient mis en télétravail même si d'autres collaborateurs eux étaient sur le terrain, l'usinité d'intervention, les boutiques, mais avec des contraintes sanitaires quand même assez fortes pour aller les voir et leur rendre visite. Finalement, on a l'impression que les organisations, enfin que les directions ont déployé comme ça des processus de transformation, que le dialogue social s'est quand même considérablement appauvri, qu'on s'est inscrit finalement dans l'utilisation des outils des ordonnances Macron et que finalement on a été finalement dans un sens assez monodirectionnel, peu de dialogue social, une très grande frustration de la part des représentants. Est-ce que c'est un constat qui est partagé ? Est-ce que c'est un constat qui existe dans d'autres entreprises ? Est-ce que c'est propre à Orange ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est déclenchée de façon opportuniste ou est-ce que c'est un phénomène plus structurel ? Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans cette espèce de dégradation finalement du dialogue social ? Et quelle est la place de la médiation sociale dans ce monde profondément en transformation ? C'est un peu la question la question clé du moment. Ce n'est pas propre à Orange. Mais ce n'est pas une généralité absolue. Dans le discours RH, il y a beaucoup de langue de bois. Je n'apprends rien à personne en disant ça. Tout le monde fait son taf. Comme je dis souvent, moi aussi je suis capable de faire un peu de langue de bois. Mais il y a des sujets suffisamment sérieux et graves pour lesquels il faut quand même essayer d'aller au fond des choses. Nous vivons une société, on est en 2021, une société qui, depuis 30 ans à peu près, un petit peu moins, est en train petit à petit dans les entreprises de transformer des individualités en individus. Alors vous allez trouver ma métaphore peut-être un peu osée, peut-être un peu compliquée ou inintelligible. Voilà, un individu, c'est quelqu'un qui est interchangeable. C'est quelqu'un dont on a la norme qualité, dont on a défini le profil, dont on dit au moment où on l'embauche, voilà, tu fais ça, pour lequel on ne prend pas beaucoup de temps à l'encadrer, à encadrer son évolution, à créer les conditions en même temps bienveillantes, mais exigeantes de sa formation, de sa prise de poste, de son évolution. C'est ça, un individu. Une individualité, c'est quelqu'un qui a son originalité, qui a son expérience, qui va apporter un peu plus que ce qu'il est lui-même dans son poste à l'entreprise. C'est quelqu'un qui va être une ressource pour son environnement, c'est quelqu'un qui saura anticiper un certain nombre de choses, c'est quelqu'un qui sera capable de sortir de la matrice, c'est quelqu'un qui sera capable de sortir du registre de la norme qualité. Vous savez, je me rappelle la grande histoire de la norme qualité, elle a 30 ans, je me souviens en 1992, là où j'étais, quand on nous sort la certification ISO 9002, tout le monde trouve ça génial. Moi aussi, j'étais jeune, j'y croyais. Aujourd'hui, tout le monde est certifié, tout le monde s'en fout et le client n'est pas mieux servi. Donc voilà le résultat. Je suis objectif, qui peut me contredire ? Personne. C'est la réalité. Il faut mettre les choses en perspective. Mais entre-temps, on a fait croire aux gens que si on couchait sur le papier ce qu'ils faisaient, à partir de 8 heures, quand ils arrivent au travail, toutes les minutes, toutes les heures, jusqu'au moment où ils s'en vont, et bien finalement, une fois que tout est écrit, on peut mettre n'importe qui à la place, tout le monde fait pareil. Mais ça, c'est du bidon complet. Non seulement c'est du bidon, mais c'est assez facile à démontrer. Chacun en a la démonstration, soit le jour de son anniversaire ou le jour de Noël. Quand on vous offre la dernière édition des recettes du grand chef trois étoiles qui est à la mode, c'est pas parce que la recette trois étoiles elle est écrite que le jour où vous vous mettez au fourneau, vous allez faire un plat trois étoiles. Je crois qu'on a tous fait la mer expérience. Et bien voilà, tout est dit sur le monde du travail. C'est pas parce que c'est écrit qu'au moment où quelqu'un va le faire, il va faire un repas trois étoiles. Et bien dans le monde du travail, c'est pareil. Voilà. Au-delà des individus qui occupent un poste, il y a des individualités qui se constituent à travers leurs relations, à travers leurs capacités à rentrer en résonance avec les autres. Le collectif de travail, ça n'est rien d'autre que ça. Et moi, je prétends que la productivité, la valeur ajoutée dans l'entreprise, ce qui fait de la valeur, mais au sens financier, au sens commercial, au sens du développement, au sens de la valeur de l'entreprise, ce qui fait valeur dans l'entreprise, ça n'est pas ces process. Les process, on peut les acheter, etc. Ce qui fait valeur, c'est ce que quelqu'un est capable de générer dans les interactions qu'il a avec les autres au-delà de son propre poste. C'est son expérience, etc. C'est tous ces sujets-là. Bon, quand je dis ça, je ne fais pas de la philosophie. Je suis quelqu'un qui a fait sa carrière dans son entreprise, comme vous tous, comme Sébastien. Je suis quelqu'un qui a une expérience supplémentaire au sens des rencontres que j'ai faites dans mes différentes rencontres de mes responsabilités syndicales. Mais tout ça, désormais, me paraît une évidence. Et donc, on a effectivement un problème aujourd'hui parce qu'on ne valorise pas suffisamment ces choses-là. Et moi, je dis que si les services RH, puisque c'était la question, n'arrivent pas, ne sont pas capables de mettre une valeur sur ces interactions-là, de toute façon, les boîtes sont mal parties parce que c'est ça qui fait la valeur de la boîte. Et si aujourd'hui, pour les services RH, pour les services financiers, pour les directions générales, c'est sans valeur, c'est la boîte qui est sans valeur et c'est la boîte qui disparaîtra. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est le message qu'on porte, en tout cas. Merci, François. Alors, on a évidemment un nombre de questions qui sont tombées sur des sujets que François a déjà évoqués. Je ne vais pas reposer ces questions à François parce que quand il s'agit des débats, on va dire, très techniques sur les questions de la retraite, je pense qu'on aura l'occasion de consacrer un débat complet. La diversité des systèmes de retraite et en particulier entre entreprises, entre fonctionnaires et salariés de droit privé rend le sujet pas forcément accessible à tout le monde et il faut y consacrer un peu de temps et je ne pense pas qu'on puisse beaucoup approfondir les choses sur ce sujet-là. Peut-être qu'en fait, moi, je voudrais revenir puisqu'il nous reste quelques minutes. Finalement, François, pour toi, au-delà des sujets que tu viens d'évoquer, qu'est-ce que tu perçois comme grands enjeux pour la société de demain, finalement, si on suppose que la crise sanitaire s'estompe doucement et que, finalement, on vienne dans un monde, on va dire, normal, c'est-à-dire sans cette crise sanitaire qui nous bouleverse. pour toi, c'est quoi les grands chantiers, c'est quoi les grands enjeux pour le pays et pour, finalement, ceux que nous représentons, c'est-à-dire, au final, les travailleurs ? Oui, tu as raison, c'est peut-être le sujet le plus motivant. L'enjeu, c'est une phrase très simple. Il faut que chacun, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, travaille à restaurer la confiance. On vit dans la société du doute, une société qui, c'est vrai, est pleine de dangers, mais pour nous, la priorité, pour la partie programmatique de ce qu'on a à gérer au sein de notre organisation, la priorité, c'est de restaurer la confiance. À ce stade, moi, je voudrais vous faire partager une phrase que je trouve absolument magnifique, qui dit tout, finalement, je crois, du malheur de notre société, si on la met en regard de ce qu'a été la société de croissance des 30 Glorieuses. cette phrase, c'est qu'il n'y a pas d'effort sans promesse. Et je crois, le drame de notre société aujourd'hui, c'est qu'on demande sans cesse toujours plus d'effort aux gens et qu'en regard, il n'y a aucune promesse. Et moi, je pense que c'est un problème. Et justement, c'est ça qui génère le doute, la démotivation, les risques psychosociaux. c'est ça qui enlève parfois le goût du travail, qui le rend insupportable, parce qu'il n'y a pas de promesse au bout de l'effort. Quelle est donc cette société ? Une société en croissance, où tout est réductible aux chiffres de la croissance, du progrès. c'est votre métier, de la relation entre tous à travers les moyens dématérialisés, le téléphone, les télécommunications, dans laquelle chacun a le sentiment depuis 20 ans que, quels que soient les efforts qu'il fait, de toute façon, la promesse est que la société ne sera pas forcément meilleure que celle qu'il a connue lui-même et ne sera pas forcément meilleure pour ses enfants. On n'a pas beaucoup parlé des enjeux de la transformation environnementale, bien sûr, mais ça aussi, c'est un sujet. À l'occasion, tu me réinviteras, on en reparlera, mais on ne peut pas traiter de tous les sujets. Mais moi, je reviens sur le sujet du travail. C'est ça, le grand enjeu. Et pour redonner confiance, tu as employé le mot, je le reprends à mon compte, il faut des grands projets. Il faut des grands projets dans lesquels chacun puisse s'incarner, développer sa créativité, mettre à la disposition du collectif sa part de créativité au moment où il a le plus envie de le faire. Il faut lui donner les moyens de le faire et pour ça, il ne faut pas le réduire à une matrice de coût. Le drame de notre société, c'est qu'il n'y a plus de stratégie dans beaucoup d'entreprises. La seule soi-disant stratégie, c'est la réduction des coûts pour pouvoir augmenter les marges, pour pouvoir servir toujours plus la rentabilité pour le capital. Mais ça, c'est vraiment marché à l'envers parce que ça ne développe pas l'entreprise. La vérité, c'est ça. C'est que chaque salarié dans les entreprises a à cœur que l'entreprise se développe et il a des idées pour que ces entreprises se développent. Mais il faut pour cela définir un cadre de gouvernance dans lequel il peut identifier son investissement personnel avec le développement de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'entreprises dans lesquelles la valeur est captée et elle n'est pas rendue à ceux qui font les efforts justement pour pouvoir développer ces entreprises-là et participer à la croissance économique. Et ça, c'est un drame pour notre société. Ça génère de la démotivation, ça génère du stress. Donc, pour la partie, moi, je dirais les grands chantiers aujourd'hui, je les divise en trois. Il y a le grand chantier qui est la transformation écologique. On ne l'a pas abordé aujourd'hui. On y reviendra parce que malheureusement, je n'ai pas le temps pour y revenir. Mais après, il y a le chantier dans l'entreprise, le chantier de la réforme, de la réforme, de la remise en question de la gouvernance et de la façon dont les instruments de gouvernance, c'est-à-dire les directions, mais aussi le cadre financier dans lequel la structure financière de l'entreprise met au service de son développement les intérêts qui sont représentés par le capital humain de l'entreprise. Donc, ça, c'est un chantier énorme. Et puis, pour caractériser de façon, j'allais dire, par rapport au nom même de projet, il faut des projets. Il faut que l'État nous dise de façon claire, je prends un exemple pour ne pas développer celui que vous connaissez mieux que moi sur les questions du développement des télécoms, mais le chantier des transports. Il y a des chantiers titanesques sur la question des transports dans un pays comme la France qui ne sont pas gérés depuis 20 ans. À chaque fois, on a des déclarations à l'emporte-pièce de telle ou telle politique à l'occasion de son programme ou de sa campagne. Voilà vraiment des sujets sur lesquels il y aurait matière à développer des projets particulièrement motivants pour tout le monde. Bon, écoutez, voilà, on a passé presque une heure en compagnie de François que je tiens à remercier. Alors, évidemment, je vais peut-être vous préciser quelque chose. C'est que François, en fait, est entouré au niveau de la Confédération, au niveau national, d'une équipe assez brillante, bien sûr, un secrétaire général, un trésorier pour faire fonctionner la machine, mais aussi, en fait, de spécialistes, de secrétaires nationaux, de secrétaires, de délégués nationaux qui prennent chacun des sujets en charge. Moi, je vous invite à ne pas hésiter à suivre les différents programmes qui sont suivis au niveau, qui sont développés au niveau confédéral, que ce soit les questions de RSE, que ce soit les questions d'égalité professionnelle, de développement économique et de formation professionnelle. On en a parlé. Voilà, François est secondé par une équipe assez dynamique et vivante. C'est toujours un plaisir de le recevoir parmi nous. Alors, c'était la première fois en digital, donc j'espère que le studio, François, t'a plu. Voilà, donc, ça a été un plaisir. Je sais que ton emploi du temps est chargé. Merci d'avoir fait ce détour, finalement, par chez nous avant que tu ne retournes à la confération. Et puis, je te dis à peut-être dans quelques mois ou quelques années, courtes années, puisque nous aurons le plaisir de te inviter. Et cette fois-ci, on l'espère en physique, devant des militants de chair et d'os et pas simplement en visio. Merci de cette invitation. Merci d'avoir bouleversé votre programme pour pouvoir m'y laisser une place. Je m'excuse devant vous tous d'avoir été peut-être un peu court ou d'avoir été peut-être un peu trop long sur certains sujets. En tout cas, ça a été un grand plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. À très, très bientôt. Je viendrai avec toujours autant de plaisir. Les échanges, mine de l'heure, on en a un peu parlé. Les échanges, c'est ce qui fait la vie. C'est ce qui fait la capacité du collectif à prendre en charge toutes les problématiques individuelles, pour le coup, et à être plus fort pour affronter les vicissitudes de l'extérieur qui, parfois, c'est vrai, peuvent être assez inquiétantes. Et finalement, c'est ça. La maison syndicale, c'est le lieu où on vient se réfugier quand dehors, il fait gros temps pour pouvoir parler et se renforcer. Et ça fait partie, je trouve, je pense, en tout cas, j'en suis persuadé, d'un parcours de vie assez remarquable. Et je vous souhaite à vous tous dans votre entreprise, dans vos sections syndicales, longue vie, bon courage, bon travail et bonnes vacances pour ceux qui vont partir bientôt. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vous propose de nouveau un petit intermède avec des témoignages de militants que la régie va vous envoyer. Et puis, je vous retrouve dans quelques minutes pour la suite et fin de notre séminaire, enfin, des plénières de notre séminaire puisque demain, vous avez les ateliers et sur lesquels on va poursuivre la présentation qu'on avait entamée au début de cet après-midi et avec les dernières actualités de la maison. Voilà. Merci beaucoup, la régie. Je pense que vous pouvez lancer la vidéo et on se retrouve dans quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501